Coronavirus en Belgique, des citoyens portent plainte contre l'État, jugeant le confinement disproportionné. Une quarantaine de personnes portent plainte contre l'État belge et contre le ministre de l'Intérieur Peter de Crème. Ces citoyens considèrent que les mesures de confinement pour lutter contre le coronavirus sont trop restrictives et trop patentatoires aux libertés individuelles. Degré, 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 à lire aussi, notre dossier sur l'épidémie de coronavirus selon eux, les mesures de confinement contreviendraient à plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Michael Verstratan est l'avocat qui représente une quarantaine de plaignants. Il précise, on a copié le système chinois, un système communiste avec des lockdowns. Ce n'est pas possible, on aurait dû faire des exercices pour voir si c'était conforme avec les droits de l'homme. Degré, 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 à lire aussi, notre dossier sur l'épidémie de coronavirus, mais Pierre-Arnaud Perruti, directeur de la Ligue des droits de l'homme, nuance. Ce qui est sûr, c'est que les mesures sont très attentatoires aux libertés individuelles. Maintenant, elles se justifiaient par une pandémie très importante. Et la Convention des droits de l'homme permet dans certains cas de limiter temporairement un certain nombre de libertés. L'affaire sera traitée devant un tribunal civil. Les plaignants réclament un euro symbolique. Le cabinet du ministre de l'Intérieur dit attendre la citation à comparaître. Une quarantaine de personnes portent plainte contre l'État belge et contre le ministre de l'Intérieur Peter de Crème. Ses citoyens considèrent que les mesures de confinement pour lutter contre le coronavirus sont trop restrictives et trop attentatoires aux libertés individuelles. Degré, 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 à lire aussi, notre dossier sur l'épidémie de coronavirus. Selon eux, les mesures de confinement contreviendraient à plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Michael Verstratan est l'avocat qui représente une quarantaine de plaignants. Il précise, on a copié le système chinois, un système communiste avec des lockdowns. Ce n'est pas possible, on aurait dû faire des exercices pour voir si c'était conforme avec les droits de l'homme. Degré, 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 à lire aussi, notre dossier sur l'épidémie de coronavirus. Mais Pierre-Arnaud Perruti, directeur de la Ligue des droits de l'homme, nuance. Ce qui est sûr, c'est que les mesures sont très attentatoires aux libertés individuelles. Maintenant, elles se justifiaient par une pandémie très importante. Et la Convention des droits de l'homme permet dans certains cas de limiter temporairement un certain nombre de libertés. L'affaire sera traitée devant un tribunal civil. Les plaignants réclament un euro symbolique. Le cabinet du ministre de l'Intérieur dit attendre la citation à comparaître. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.